Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises, oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu allais coucher des petits bêtises. Ils m'ont violé. C'était sus. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de sémer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hé! La prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle a besoin d'une bonne leçon. Tu penses que je suis un idiot? Mon mec! Je n'ai pas choisi. Il n'a pas choisi moi. Mais la vie nous choisit. Elle aussi est affectée par la mort de Raoul. Stop! C'est innocent! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher tranquillement. Elle aurait intérêt à faire du mal à Raoul. Aïe! 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 Keep talking! Je ne vais jamais coucher avec toi. Mais avant que tu mères, tu vas souffrir Assam. Tu vas souffrir! Je vous apporte de quoi manger. Je n'en veux pas. C'est juste des fruits et une boisson chou. Je n'en veux pas, j'ai dit! Vous déménagez sans prendre de meubles. Comment cela? C'est une villa familiale. Et ce serait incompréhensible. Tiens! Tu déménages effectivement dans un appart de rue. Tu vires le vigé. Tu recrutes un nouveau avec une seule instruction de dire aux visiteurs que Beaumont est en sorte de kiné. Et toi au boulot? Qu'est-ce que tu es? Donne-moi l'argent! Tu peux me tranguer si tu veux. Mais je te jure que je n'aime même pas Zoron. Aïe! Tu me fais mal! J'ai appris par ma soeur que tu t'es découverte dernièrement des activités qui flattent ton ego. Et que tu sembles vouloir transformer en passion. Il s'agit de quoi? Une affaire? Allez raconte César. J'aurai bien aimé ma mère. Je suis ici beauté de tant de beaux gars. Je t'en prie tant mère. Je n'ai pas mesuré la gravité de mes actes. Tes attitudes me rendent folle. Et pourtant, tout ce qui bruit n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vain défaut. Dans l'égo-centrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer! Dans des prisons dorées. Il y a la mer! La violence conjugale. Il y a la mer! Dans des prisons dorées. Il y a la mer! La violence conjugale. Il y a la mer! 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 La violence conjugale. Il y a l'a mer! Il y a la mer! Et même si tu as ceci. Il y a la mer! Il y a la mer! Nous avons tout de suite été obligés de courir après nos engagements afin de sauver les meubles. Et n'avons pas eu d'espace pour les émotions. Aujourd'hui, malgré nous, M. Kouitia est paralysé. Et la suite reste hypothétique. Je tiens à vous faire savoir qu'il n'y a pas de meilleure façon de demander grâce aux traits ou que d'aimer son semblable. La générosité et l'humanité de M. Kouitia vont jouer en sa faveur et lui permettre de sortir de là. Vous croyez? Il y a la réalité, M. Bouba. Madame, votre mari est un homme bon. Plusieurs voix s'élèvent en prière de part et d'autre pour le sortir de là. Il ne se passe un jour depuis son accident sans que l'ensemble de ma grande famille et toute notre communauté prie pour lui. Et je l'imagine aussi pour les autres. Puisse le ciel les entendre. Je sais que tout ceci est dur pour vous, Madame. Mais soyez rassurés et gardez la foi. Ce n'est plus qu'une question de temps. Payer une rançon aussi importante pour sortir mon paye des mains de cette milice et ce, gracieusement, a été un acte unique. Sachez que vous pouvez compter sur moi, Madame. Contrairement à l'ingratitude affichée de M. Tadda, je savais que je pouvais compter sur vous. Peut-être avez-vous simplement différentes approches pour l'entreprise. Mais il me semble que M. Tadda est vraiment attaché à cette entreprise. Certainement pas de la façon qui nous aide. En attendant, je vous promets à son poste. Et je compte sur vous pour m'accompagner dans cette lourde tâche. Je vous donnerai le meilleur de moi, Madame. À présent, nous sommes certes à la fin de la dernière phase. Mais de nouveaux aménagements s'imposent. Sous-titrage ST' 501S Sous-titrage ST' 501 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 J'aimerais savoir s'il y en a parmi vous qui, comme M. Tadda, refusent de se sacrifier. Pour en sortir, deux importantes mesures s'imposent à nous. Le travail encore plus acharné et une baisse des salaires de 15%. Maintenant que nous sommes tous d'accord pour ne pas laisser couler notre bateau, M. Bouba, vous êtes promu à la direction des opérations. Et en même temps, vous cumulerez les tâches de votre ancien département. Le temps, le temps qu'on recrute quelqu'un pour vous remplacer, je sais que je peux compter sur vous. Je souhaite de tout cœur que cette mauvaise passe ne soit que passagère. Et je crois qu'elle le sera. Avec votre bonne volonté et votre dévotion. Votre ardeur au travail. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui chérie, j'arrive. Franck? Que fais-tu là? Je sais qu'il est sorti. Oui mais... Tu m'as tellement manqué, tu sais. Je reconnais que je t'ai aussi manqué. C'est vrai mais... C'est vrai mais... Il est très bon. Je veux dire. C'est vrai aussi. C'est très bon. Et... Maman, rappelle-moi dès que tu as mis ça s'il te plait. J'espère ne pas te déranger. T'inquiète, dis-moi plutôt comment ça se passe chez toi. Pour le moment, ça va un peu. Mais je suis hantée par ce qui s'est passé et j'ai peur. Écoute, sois positive. J'ai fait le point avec Bijou qui est son excuse d'avoir instigué tout cela. Elle a cru en voyant des choses chez moi que nous continuons de fricoter ensemble. Tant mieux També, car je ne veux plus subir la moindre violence. Je le sais, mais j'insiste pour te demander de demeurer courtoise afin d'avoir la paix avec ton mari. Merci pour tes conseils. Je t'en prie, je me sens en partie coupable. Et puis, c'est moi qui ai démarré le bal de violence dans ta vie. Je n'aimerais pas t'avoir allongé tes insens. Rassure-toi, il n'en est rien. As-tu déjà pris ton petit déjeuner ce matin? Tu dois te nourrir, c'est important pour ta santé, d'accord? D'accord. Bien, mon téléphone est ouvert. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin d'aide, ok? Merci També pour ton attention. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Sous-titrage ST' 501 Ici, vous avez des côtelettes de porfumées. Je serai à côté pour l'Odyssey, madame. Merci Cecile. Aujourd'hui, on a donc deux plats de résistance, c'est ça? J'ai voulu que tu trouves absolument de quoi te faire plaisir. Tu n'en avais pas besoin, surtout que ces deux plats sont mes préférés. De toute façon, l'un ou l'autre m'aurait fait plaisir. Mais si en tout cas... Ce n'est pas tout. Comme tu sais, j'ai apprêté un gâteau fait maison. J'ai aussi pensé à notre dernière découverte pendant notre lune de miel. Et je me suis dit que ça te ferait plaisir de déguster ces yeux de mer que nous avions aimés. Et j'ai aussi apprêté... Mira! Ce qui me surprend le plus, c'est de découvrir à quel point elle peut envisager de se servir des autres pour atteindre ses fins. Je t'avais dit que cette femme m'inquiétait. Elle n'a pas hésité à utiliser les bienfaits posés par son mari pour me faire chanter. Elle dit que c'était un acte complètement désintéressé de M. Kouichwa. Ecoute, M. Bouba, tu n'avais pas le choix, je crois. Je suis d'ailleurs très heureux de te savoir pour mieux à mon poste. Comment cela? Tiens, ce n'est que de cette façon que nous pourrons encore espérer aider M. Kouichwa. Tu gardes la même mise sur les partenaires que tu essaieras, comme tu peux, de rassurer. Pendant ce temps, moi, je participe, comme ses proches, à essayer de l'aider à recouvrir la mémoire. C'est vrai que ça ne va pas être tâche facile, car, comme tu peux l'imaginer, les collaborateurs n'y vont pas demain morte. Eh bien, mon cher Bouba, c'est ce qu'on appelle une avalanche. Quand elle passe, on ne survit que si on se suppasse. Si nous tenons à la Kouichwa à ce compagnie, nous avons du pain sur la planche. Je comprends. Et il m'a de nouveau violenté. Il est tellement brutal. Je... Mira, essuie-moi très vite ces larmes, si tu ne veux pas me voir partir d'ici. J'aurais prêté plus attention à ce qui s'était passé avec Tambe que j'aurais vite fait de comprendre que tu as un problème. Maman, ah oui ! J'aurais dû. J'ai passé le temps à vous cajouler ta sœur et toi, à me sacrifier au point de faire de vous des femmes qui se croient tout permis. Et puis, je t'assure que je ne l'ai pas provoqué. César, que nous connaissons tous, comme un homme hypersensible et bien attentionné te brutalise et tu ne te reproches de rien. Je te rappelle que même ton père avait eu de la peine à gober l'idée que Tambe te batte. Et surtout sa prompt attitude à se résoudre fermement à tourner la page. Maman, papa savait que Tambe était fautif. Ah oui, tu as raison. César aussi. Et bientôt ce sera le tout d'un autre. Attends, que veux-tu qu'on fasse ? Je te ramène à la maison. Mira, je ne vais pas passer ma vie à résoudre tes problèmes. D'ailleurs, je crois qu'il est temps pour toi de faire des enfants et de t'assumer comme femme mariée. Tu me comprends ? Est-ce que tu me comprends ? Oui, maman. Tu as beaucoup de chance d'avoir un nom comme César dans ta vie. S'il te plaît, ne me fais pas honte. J'ai donné le meilleur de moi pour te donner une bonne éducation. Soumets-toi à ton mari et tout ira bien. Bon, de toute façon, j'ai trouvé l'appartement approprié. Bien. Voulez-vous faire le versement tout de suite ? Oui, absolument. Nous devons l'intégrer dès que possible. Rassurez-vous, la tranquillité est une particularité chez nous. J'y compte bien. Vous avez là les frais pour une année de loyer comme demandé. Ainsi que tous les autres frais supplémentaires requis. Et bien sûr, je t'ai remarqué. Très bien Jou, à bientôt. Je ne vais pas tarder. Ça va Germaine? Très bien, quand vous aurez fini, je voudrais que vous m'attendiez, d'accord? À plus tard. Je t'ai tout donné par amour, mon cœur, mon âme, son détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, il ne faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vous restez aveugle, au lieu de voir certaines bêtises. Bêtises. Il y a toujours un temps pour tout. Et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura toujours une fin à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada